salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où elle où je vais vous présenter ma collection les cartes pokémon donc déjà je vais vous montrer là il ya plusieurs albums on commence là c'est des albums un peu pas incroyable ça c'est de l'évolution pas du set de base commence celle là elle est bien parce que c'est un pikachu elle est des salamèches je peux vous montrer l'état aussi son bon état les autres cartes il y en a beaucoup qui vont en moins bon état parce que c'est car ce que j'avais quand j'étais petit et quand j'étais petit je faisais pas tellement attention comme celle là par exemple regardez oui celle là elle va pas mal c'est une carte japonaise me demandez pas comment je l'ai eu je ne sais pas moi même après là il ya mystère médicant et nature édition et je crois que ça c'est oui je crois que ça c'est une édition de revoir ouais c'est une édition 2 défendeur édition 1 depuis coeur après on passe un deuxième album ça c'est un vieil album qui était à mon cousin je crois il ya plusieurs cartes c'est des cartes pas ouf mais je vais vous montrer vite c'est une certaine qui sont pas mal après moi j'ai repris la collection il ya pas si longtemps que ça j'avais plusieurs périodes où j'ai repris ma collection à différents moments depuis la sixième je sens que là je suis en première et du coup là j'ai recommencé sérieusement je peux pas m'arrêter pour l'instant et je vais vous montrer là c'est les moins intéressants après je vous montrer même ma collection de scellés j'en ai pas tellement mais j'ai un petit peu et après je vais vous montrer les trucs plus intéressant on passe sur un autre album des cartes anglais il y en a certaines j'ai un doute sur s'ils sont vrais ou pas il y en a certaines je suis sûr qu'elles sont fausses mais celle là je vais pas vous les montrer après celle là par exemple je crois qu'elle est fausse je suis quasi sûr après je vous avoue que les dernières générations comme épée bouclier soleil lune j'ai pas joué au jeu donc je connais pas tellement j'ai des petits manques je connais le gros avec en regardant des ouvertures ou en juste en connaît oui en ouvrant moi même je connais un peu mais je connais pas tant que les pokémons qu'on voit pas tellement je ne connais pas tellement c'est assez logique après je vais vous montrer un autre endroit celle là c'est un truc imprimé que j'avais quand j'étais petit c'est quand je pour la petite histoire quand j'étais petit de toute mon enfance j'ai jamais ça c'est là je j'ai jamais d'ultra d'ultra quand j'étais petit pour vous dire à quel point j'avais pas de chance et encore maintenant la chance elle est là de temps en temps mais pas tout le temps j'ai un mignon si je l'adore c'est carte c'est une de mes cartes préférées après je vais vous montrer mes cartes préférées mais elles sont pas dans cet album ça c'est les albums juste pour ranger des cartes pas quoi du baisse pour la rume pour la griffe aussi j'adorais celle-là c'est l'inferno pour la vie je vais la sortir parce que j'ai fait un truc avec l'évolution garde de voir celle-là elle est très jolie si nous gros tellement aussi je l'aime bien en river je crois ouais rivers ça j'adore c'est ces trois là là cette famille j'adore avec les énergies qui vont à côté tout on va faire aussi j'aime beaucoup cette édition voilà après j'adore par exemple dracolos je trouve qu'il est méga stylé et dratac aussi je trouve trop beau après là on passe sur un album génésectes attendez je vais lui mettre pas c'est aussi je vais les enlever à des jardins comme un niveau avec l'oubli à rio donc là là mon petit sma j'adore cette illustration canine ceci je la trouve trop belle comme vous pouvez voir là c'est pas très intéressant il ya quelques vieilles cartes là que vous voyez entraîner ce bizarre voilà je le kiffe et trop quoi j'étais quand j'étais petit c'était une de mes cartes préférées ça c'est un volteur bien deux fois bien après un électrique aussi mais c'est moi qui les mis seront je crois il ya pas longtemps parce que j'avais plus de place pour ranger mes cartes c'était voli je le trouve magnifique avec ses yeux comme ça et là vous allez être choqué regardez l'état de la carte je pense que c'est la pierre 4 pierre cartement je vais sortir façon elle vaut de l'argent mais vu l'état je pense que si je la devant un euro c'est déjà bien regardez aussi ça je sais pas ce qui a pris à celui qui est écrit je crois pas que c'est moi en plus mais mais qui est écrit sur les cartes il ya une autre carte après que je vais vous montrer oui c'est un raid tout et vous regardez encore un beau il a écrit le mec je sais pas si c'est moi ou pas si c'est moi je suis un débil si c'est pas moi bah je sais pas ce que j'ai foutu avec ça là j'ai voulu vous montrer les cartes c'est les cartes que j'avais aussi quand j'étais petit c'est les cartes de foot et je vous avoue que j'aime pas tellement le foot donc j'aimais juste que j'ai signé les cartes là il y a des cartes injustice c'est là je suis trop stylé et là il y a des cartes à gun ball après il y a des cartes de boxe mais ça on s'en fout voilà il y a quelques cartes récentes que j'ai paqué récemment ce phare en pays très joli les illustrations pokémon ce pokémon je trouve horrible c'est les les illustrations pokémon je trouve vraiment travaillé et magnifique à part certaine il y en a une que j'ai montré tout à l'heure je trouve que c'est la pire carte pokémon que j'ai jamais vu de ma vie vraiment je la trouve mais horrible elle me fait peur littéralement j'ai avec note j'adore ce pokémon un secateur aussi je l'aime beaucoup le pincer il est trop beau ça pikachu aussi il est magnifique celle là elle est incroyable je sais pas de quelle collection vient je me rappelle plus mais elle est incroyable après il y en a d'autres là vous pouvez voir j'ai encore les cartes de foot comme celle là cette fois c'est de la coupe du monde avec des cartes dream work je crois dream master plusieurs équipes comme je vous ai dit j'aime pas trop le foot j'aime juste collectionner les cartes en plus c'est la cdpi qui connaît suomi personne connaît là c'est des cartes digimon je me connais pas du tout et là c'est des cartes je sais même plus c'est quoi le nom je vais vous dire remaster un duel master oui c'est le même en fait c'est en plus c'est des cartes un peu gore regardez plus après les cartes des bled je suis un très 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 grand fan d'inazoma eleven depuis mon enfance j'ai joué à quasiment tous les jeux sauf à chrono stone et galaxy parce que l'axi n'est pas sorti en france une carte ninja go je suis très grand fan d'inazoma aussi fan de avengers aussi et grand fan grand grand fan de anna de star wars et d'annikin aussi après là vous voyez là il ya des cartes encore des cartes toujours des cartes et j'ai mis une carte limité moule pour séparer parce que c'est les boosters que je voulais ranger dans l'ordre où j'ai eu des boosters c'est pas très grave je vous montre vite fait je vous montre pas en détail ça c'est sur ceci les escouades même en dresser comme ça parce que franchement c'est des cartes que j'ai pas qu'il y a récemment donc il n'y a même pas des chances que celle-là est aujourd'hui il n'y a beau très grand fan et là on n'a qu'à zambé en jumbo après je vais vous montrer quelques cartes que j'ai comme ça on est galéré un peu non l'autre elle est comme ça c'est plutôt mon pâle ça va énergie c'est quoi le sens car plein donc comme vous pouvez voir c'est ce que j'ai ouvert dans ce style de combat ou voltage éclatant c'est les cartes qu'il faut que je trouve un droit pour ranger mais je ne trouve pas on va les mettre là pour l'instant après ça c'est les cartes là c'est salamèche édition 2 et en état correct ça c'est un salamèche aussi je trouve magnifique un autre salamèche et c'est un reptant c'est très beau aussi il aurait pensé que je vous montrais tout à l'heure c'est un pikachu aussi très assez vieux c'est un pikachu avec un autre pikachu derrière je trouve magnifique ce pikachu là aussi je trouve trop beau là c'est comme une question pokémon avec un pikachu pikachu surfeur de évolution et en état quasi parfait je crois attendez ça c'est un pikachu je crois c'est destiné occulte ouais ça c'est un pikachu aussi qui est assez beau ça c'est le ratio dont je vous ai parlé tout à l'heure avec une écriture je crois que vous les signer peut-être ça c'est un évolué assez vieux un easy ça c'est un anglais évolué aussi encore cela je le trouve trop beau c'était voli avec vos retentes derrière c'est aussi magnifique c'est celui-là le pokémon que je vous ai dit je le trouve c'est une river je trouve trop moche l'évoli regardez dites moi ce que vous en pensez en commentaire et moi je trouve trop moche je suis la magnifique aussi celui-là aussi c'est aussi incroyable ses yeux regardez moi ses yeux comment ils sont beaux j'ai l'envers aussi après là on passe à noctali piroli et un voltali derrière et j'irai rajouter après la quali qui est là après qu'est ce que je vais vous montrer là vous voyez il y a mes 6 livres j'utilise ça mais c'est pas les meilleurs ce livre j'en ai 400 pour pouvoir protéger mes cartes attendez ce que je trouvais plus dernier classeur avant de passer au cv là il ya draco fumex en jumbo et là il ya sourcilins en jumbo j'ai failli vous spoil les cartes parce que les meilleures cartes sont pas spécialement à la fin mais c'est avec les minus allégatures aussi je l'aimais beaucoup de cartes et 1 et 1 et doran d'espèce delta obligatoire léviator aussi très belle ces cartes le focus qui s'enlève toutes les deux secondes malos de team magma ma draco d'espèce delta amy draco dracolos en rivers tranchodon tranchodon en holo lixi luxeux luxe ray est incroyable méganium aussi qui est magnifique j'ai un mignon sortant aussi très joli roussile là les trois decks avec fenech marison et grenouze je sais pas j'ai un doute si j'avais acheté les trois decks ce que je suis sûr c'est que j'ai le fleurisson dans ma collection puisque je l'ai en carton encore donc tu n'auras en holo teraclope en holo aussi cygnavras en holo j'ai pas les dernières évolutions ainsi celui-là j'ai la dernière la givrali c'est un de mes pokémons préférés en holo du deck aussi aqualie nevotalie filalie pyroli mentali évolie noctali holo en promo des y ça devait être un tripac pour un duopac terralmétang métallos en holo type louf lucario rioulou blanc comme ça je trouve trop beau minotope aussi j'adorais ce pokémon hippo roi aussi j'adorais cette carte ectoplasma respi dracarman aussi j'adorais cette carte tyranocif qui est complètement abîmé rioulou encore c'est un peu nul et là on va passer sur des meilleures cartes là on a des énergies édition 1 une dresseur des marchés des pokémons édition 1 il y a encore une énergie un mconeur de team rocket une énergie double en édition 1 en terra c'est nul un dow duo en édition 1 vous pouvez voir l'état en vrai ça passe en plus c'est les cartes que j'ai même pas à moi parce que j'étais pas né à l'époque l'année des cartes aussi pas mal 5 de nu édition 2 par contre là c'est que à bras et cadavra en édition 2 bull bizarre air bizarre en édition 1 fantomini spectrum en édition 1 ça c'est une fausse carte vous voyez la différence des couleurs et pour pouvoir l'état là il ya un racaillou je sais pas c'est quoi mais un ratata édition 1 topiqueur au quête simulaire des éditions 1 hippo 30 ponita caninos caninos pardon énergie feuilles sauporifique rayina gardien du pouvoir l'eviator édition 2 mais vous pouvez voir l'état est catastrophique magica répétition 1 et élector 2016 donc évolution vous pouvez voir l'état aussi là et l'état de l'éviator et si on peut voir je vais vous le sortir vous allez pouvoir voir je pense non là on n'arrive pas à voir enfin vite fait aussi vous voyez qu'il est rayé de partout donc il vaut pas grand chose smogo là c'est que des énergies en édition 2 certaines 2016 édition 1 les petits dresseurs ni puto édition ni jago pour entourer voilà et les tech statistiques aspico flambino d'un tripac votage éclatant roti flamme en holo mon tracy de vmax que j'ai passé avant-hier kilton shiny sulfura electa article d'un escouade flacado de galarvée promotionnel enfin non il n'est pas promo mais c'est d'une du pokébox raychou gx lune pokébox aussi souhait qu'une gx full art de je sais pas quoi dans soleil et lune engloutir en gx désigné occulte fenard v qui est magnifique cette carte là qui est incroyable qui est ultra cherché c'est une secrète comme vous pouvez voir 247 sur 236 et travis en arc-en-ciel que j'ai paqué il ya pas longtemps qu'il ya un petit pète j'ai plus la brune voilà mais par contre le pikachu il est quasiment parfait j'ai raffa rig voilà j'ai raffa rig dans les jeux allumé la lumière là il ya un onyx qui est assez rare gardien du pouvoir c'est aussi gardien xd aussi je crois ça c'est un édition 2 en anglais à quoi il est au dos d'ailleurs je vais la sortir comme je l'ai dit pour la mettre là bas stilix assez vieux aussi ça j'ai même pas hésité l'ingale de ex deoxys xongalars diga diga c'est un pokémon que j'adore aussi d'ingalys pyroly aussi très joli dynavolt en reverse full art entre guillemets que je trouve magnifique ces cartes là colossal j'obscure qui est très abîmé dommage pharamp oui je pense qu'il écrit mais il n'a sauf qu'espé que j'adore aussi mon afflemini que j'avais reçu en anniversaire j'étais trop content ne me demandez pas pourquoi c'est qu'une holo mais comme je n'avais pas de cartes rares pour moi les holos c'était les meilleures cartes du monde et aussi il est légendaire sulfura voilà il a bien souffert le sulfura bon je vais arrêter la lumière parce que je suis rin il a bien souffert j'ai mis ce proteste cartes mais il a bien souffert qui optime à quoi et groudon team magma darkrai et darkrai holo j'ai un mignon arceus reverse bautisma holo charmina holo meutu reverse ou pas holo victime holo palkia reverse shimmy reverse qui aurait un noir qui aurait un blanc mais qui aurait un noir juste en de l'eau rechiram holo qui est en rechiram c'est un des pokémons préférés suikune reverse lugia et oo promotionnel et après là on passe dans mes meilleures cartes enfin dans le reste ammonistar turbo stracy turbo alakazam x etran niveau x mcconnor ex promotionnel manafi x sorcillens du go qui va avec la jumbo alakazam qui va avec la jumbo et draco feu qui va avec la jumbo aussi du coup je vais vous montrer ce que j'ai en scellé là j'ai un tripac voltage éclatant avec deux cdb et un je sais pas qui avec un waste tempo et je sais pas non plus comment il s'appelle j'ai quatre boosters style de coupin style de combat pardon sous blister de chaque illustration chiffours dans toutes ses formes comme vous pouvez voir j'en ai ouvert quatre mais dommage parce que dans les quatre que j'ai ouvert j'ai rien eu mais dans dans cela je sais pas si il y aurait quelque chose comme vous comme je vous ai dit il y a un givre en d'exivra nîmes et les villes et boxe donc mcconnor ex mcconnor ex roti flamme c'était pas ex flagadol galard ex et raychou ex alors là on peut voir qu'il ya un deck avec des énergies ça c'est des codes online que j'ai ou bientôt vous sortir où je vous ai déjà sorti la vidéo avec les codes online là c'est des fausses cartes comme c'est que je vous ai montré cette poké box elle sert à rien après je vais vous montrer la collection de faire que j'ai cassé en plus y'a pas longtemps on peut garder ya voltage éclatant pikachu voltage éclatant pikachu encore un peu partout voltage éclatant zaroïde voltage éclatant lui voltage éclatant encore lui et c'est des billes deux fois après il ya style de combat tiran aussi si le combat pangoléon et les deux chiffours mais après il ya un ténèbres embrasés un clash des rebelles encore un clash des rebelles encore un gros rythme disait ma cloche des rebelles un ténèbres embrasé le ténat éternatos et deux comme ça et après il reste encore un cloche des rebelles de lézargus et un est oublié de sortant un ronflex pendant complexe après je vais vous montrer vous allez voir là on était sur le le récent les trucs récents et là on va passer un tout petit peu plus vieux puis on passera au plus vieux je vais vous montrer les quatre illustrations de disney occulte le new les trois lois jo les trois oiseaux le new to et le drac au feu d'un côté qui est magnifique après il ya du éclipse cosmique avec celui de léo et l'une à la deux fois alcalde il ya le gars et l'oubli à tenir perdu j'aurai aura je crois qu'on a perdu encore ce gars des méchismes je pense j'ai raté n'a c'est ça vient de pokébox donc les boussards ils sont démontés j'ai raté n'a encore fait l'inferno aux cinq ans quoi et des clèches ou non c'est la dernière évolution de brindigou je sais plus comment elle s'appelle comme je vous ai dit j'ai pas joué au jeu soleil lune du coup c'est un peu un peu compliqué pour moi ne me rappeler de leurs noms surtout des évolutions des évolutions les premiers pokémons de base je m'en rappelle assez bien mais les derniers c'est un peu plus compliqué ça c'est le faux booster que j'ai ouvert ça se voit directement la texture qu'il est faux donc je le garde par souvenir je l'ai ouvert quand j'étais petit mais c'était un faux donc il sert après et des boosters plutôt intéressant maintenant évolution évolution et tu évolution rupture tu broules extrait rupture tu bros méga léviator shiny méga 6 à yorks méga 6 à yorks en finie au biturbo méga 6 à yorks du street sur beau en finie au biturbo origine antique méga tyrannotif offensif vapeur volcagnon qui j'en ai à ce turbo garde voir à devoir vous pelin vous pelin turbo j'y garde parfait méga la caserne et comme vous pouvez voir là certains des plutôt vieux mais pas tant que ça il ya parce que comme vous avez vu dans la vidéo parce que je pense que je vais sortir après j'avais des coles online de glaciation plasma et tout mais les boosters je ne les ai plus j'ai un peu le seum mais c'est pas grave je me contente de ce que j'ai pour l'instant et je vous ferai peut-être une vidéo quand j'aurai encore plus de choses donc je vous dis à la prochaine et sur ce bonne vie bonne semaine à tous ou bonne journée likez et abonnez partagez à la prochaine fois